Chers amis, bonjour. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un thème dont j'espère vous avez plus la pratique que la parole et l'habitude de parler, c'est la prière. La prière parce que, eh bien voilà, je reviens d'une semaine de pèlerinage à Lourdes avec le pèlerinage du Rosaire et j'ai été marqué vraiment, peut-être pour la première fois à tel point, de la force de la prière et de la dimension de la prière. Oui, je suis revenu de Lourdes avec tous ces pèlerins qui ont déposé au pied de la Vierge Marie, dans la grotte, peut-être même physiquement pour certains, dans une urne, des intentions de prière qu'on leur avait confiées. Et je crois que tous, quand on va à Lourdes, on a au fond de notre cœur l'une ou l'autre intention. On sait qu'on a envie de prier pour telle ou telle personne. J'ai été frappé par deux jeunes, Espérance et Théia, qui interpellaient les pèlerins avec une petite pancarte marquée intention de prière. Bonjour, est-ce que vous auriez des intentions de prière, Madame ? Voilà les deux jeunes filles qui s'adressaient à cette pèlerine et qui invitaient une pèlerine à partager une intention de prière avec d'autres. D'autres pèlerins, eux, se sont mis sur les réseaux sociaux et notamment sur Osana, osana.org, un site qui permettait de partager les prières. Il y en a eu 3500 pour la France, juste pour la France. On peut en rajouter presque autant pour le Brésil et pour d'autres pays. Alors oui, la prière, je crois qu'elle est au cœur de la vie à Lourdes, mais peut-être aussi au cœur de toute notre vie et notamment la prière d'intercession. J'ai été frappé à Lourdes de recevoir deux appels d'amis. Les deux pour des enfants, pour qui je vous demande d'ailleurs de continuer de prier, pour Augustin et pour Léane. Deux gamins qui, autour de 8-9 ans, se trouvent malades. Entre la vie et la mort pour l'un ou l'autre, à certains moments, depuis la semaine dernière, ça évolue. Oui, des pathologies assez graves dont certains médecins me disaient, oula, ça va être compliqué pour les parents. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chrétiens, à part prier ? À part prier et être là. C'est d'ailleurs ce que me demandait un des parents dans une lettre qu'il a envoyée à plusieurs personnes, en disant la force de la prière, une chaîne de prière. Il nous invitait à tous prier. Et je crois que c'est peut-être ce que nous savons faire de mieux, nous, les chrétiens. Non pas qu'on ne peut pas s'engager dans l'action caritative, mais d'autres le font. Ce qui différencie notre action à nous, c'est que non seulement nous faisons des choses, mais en plus nous les portons dans la prière. Et quand il n'y a plus rien à faire, et je prends les débats qui ont eu lieu autour de l'euthanasie, quand il n'y a plus rien à faire, nous savons qu'il nous reste une chose que nous pouvons faire, c'est la prière. C'est de prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont en mauvaise posture, de prier pour ceux qui sont autour d'eux, pour ceux qui les accompagnent. La force de la prière, c'est de savoir aussi que d'autres prient pour nous, qu'on est inclus dans cette grande prière. Ce qui était beau dans ce pèlerinage du Rosaire, c'est que finalement, ces intentions de prière que les gens laissaient, elles ont été repartagées à la fin. Chacun est reparti avec une intention, c'est-à-dire un petit papier sur lequel il y avait un nom, parfois la raison pour laquelle on demandait de prier pour cette personne. On entre ainsi dans ce qu'on appelle vraiment la communion des saints, où l'on partage notre espérance, on se dit qu'à plusieurs, on est plus fort. Et donc, on vit cette église qui nous invite à partager, y compris jusque dans la prière. Oui, la force de la prière, c'est celle qui peut nous sauver. Ce n'est pas forcément celle qui va venir changer notre monde ici-bas, mais c'est celle qui peut nous sauver, parce qu'elle nous rappelle qu'il n'y a pas que ce monde, et qu'on est invité à avoir le regard toujours tourné vers le Père, un regard qui est témoin d'une espérance, celle de la vie éternelle. Alors, n'hésitez pas à prier pour moi, je prierai aussi pour vous, et à très bientôt.